Les gars, mesdames et messieurs, ce monsieur-là est dangereux. M'en diant, il travaille où ? Où est-ce qu'on peut dire CIA ? Non, non, c'est un élément de FBI, mais FBI de la Guinée. C'est pourquoi on a peur de lui. Il fait peur quand il parle. Ce monsieur-là, il est dangereux. Il est dangereux même. A Magaou, c'est dangereux, monsieur Maja. Et ça, vous savez, c'est tout ce qui fait que ce monsieur-là, nous autres, on ne peut pas rentrer maintenant en Guinée. Parce que, tout simplement, il rentre aujourd'hui, on se fait sa tête. Naturellement, on se fait sa tête. Alors là, ça, c'est le gouverner autrement. On dit, alors, ainsi que, d'autres gros gradés de la police et de la gendarmerie ont été arrêtés. Ils ont été entendus par les agents de l'Office anti-drogue, OCAD, avant d'être placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Mais, maître Mamadou Sané dénonce la violation des droits de son client qui, dit-il, n'a pourtant rien à se reprocher dans ce dossier. Mon client a été arrêté et conduit à l'OCAD où il a été interrogé sans la présence de son conseil. Et puis, il a été gardé, là, plus d'une semaine au lieu de quatre jours, comme indique la loi. Monsieur, maître, vous, vous parlez de loi. La loi en Guinée, c'est la loi du plus fort. On dit que, dans une société où les lois représentent les poils d'araignée, on dit, créer une société à son image s'applique sa féroce qualité de l'exploitant. Une société où les hommes n'obéissent qu'aux sacs de cul. Une société où les lois ne représentent qu'elles toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mousses et restent les petites. Une société où les chiffres, où les dignités représentent les chiffres d'affaires. Qu'est-ce qu'on va parler avec la loi, là-bas ? La loi vient chercher quoi, là-dedans ? La loi représente simplement des toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mousses et restent les petites. C'est pourquoi, maître Mamadou Sané, votre client, constitue, c'est-à-dire une petite mouche qui ne peut pas passer, qui ne peut pas traverser la toile d'araignée qui représente la loi guinéenne. Simplement que ça. Oh, dommage pour le client de Mamadou Sané, maître Mamadou Sané. Dommage. Ça me fait la peine. J'ai mal au cœur. Alors, on continue. Ok ? On dit, selon le code de procédure, voilà, lui parle, c'est un avocat, il doit parler de la loi. Selon le code de procédure pénale, le délai de la garde à vue est de 48 heures. 48 heures, ça veut dire, ça fait combien de jours ? Ok, un jour c'est 24 heures, deux jours ça fait 48 heures, ok. Le code pénal, ça veut dire 48 heures. Et renouvelable une seule fois ? Donc 48 heures, renouvelable une seule fois, ça fait combien ? Ok, 40, 40, ça fait 80, 8, 8, ça fait 16, ça fait 80 ? Hein ? 96 heures ? Donc ça fait combien de jours ? C'est à vous de calculer. Moi, je ne suis pas un mathématicien. Bon, on y va. Il faut signaler que les mises en cause, il faut signaler que les mises en cause sont des officiers de police. Wow ! Ceux qui sont mis en cause sont des officiers de la police guinéenne. Ils connaissent la loi. Alors, à notre niveau, nous allons utiliser tous les moyens du droit pour démontrer ces nombreuses violations. Démonter ce dossier et disculper notre client. Oh là là ! Oh là là ! Il n'y a pas ce que les avocats des opposants guinéens n'ont pas fait. Mais en Guinée, la loi, c'est pour les boss. En Guinée, la loi, c'est pour les forts. Ce n'est pas pour les faibles. Votre client, il constitue en sorte une petite mouche qui ne peut pas traverser cette toile d'araignée. C'est ça le problème. Même si vous faites quoi ? Ok ? Pâques ! Il est pris entre les dents. Il est pris entre les griffes. Les griffes des gens qui sont là. Les gens qui veulent s'aimer le niagacin, en Guinée. Donc, ça devient de la niagacincratie. C'est ce que j'ai dit hier. Ok ? La démocratie de M. Alpha Kondé s'est transformée en narcocratie. Ok ? Qui on peut appeler autrement le niagacincratie. Donc, on est dans ça. C'est le gouverner autrement de M. Alpha Kondé. Donc, on continue. On dit les moyens du droit pour démonter ces nombreuses violations. Démonter ce dossier et disculper notre client. Qui n'a rien à se reprocher dans tout cela. Puisqu'il a obéi à ses chefs. Qu'il a tout de suite saisi. Et mis au courant de l'opération de saisie. Les chefs, vous vous parlez de respecter les chefs. C'est les chefs qui veulent noyer les petits poissons. Ces chefs-là représentent des requins dangereux. Les requins blancs, ils constituent des requins dangereux en Guinée. C'est pourquoi ils se permettent d'acheter des voitures de luxe. Ils se permettent d'acheter des villas de luxe. Ok ? C'est pourquoi, moi, il y a quelque chose qui me fait rire. C'est que ces gens-là, ils courent toujours après mes belles soeurs Peul. Pour dire, j'ai beaucoup d'argent. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils cherchent mes belles soeurs Peul. Ok ? Alors, mais désormais, je vais faire une vidéo pour conseiller mes soeurs Peul. Pour dire, écoutez, il faut qu'on arrête de manger l'argent des gens-là. Il ne faut pas qu'ils nous prennent comme des bêtes. Ok ? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas la capacité. Eux, ils pensent que c'est l'argent qu'ils peuvent nous acheter. Nous, les filles belles Peul. Ok ? Ils achètent les voitures de luxe. Ils achètent les villas de luxe. Ils cherchent des femmes belles Peul. Ils achètent les visas. Non, on va aux Etats-Unis. Non, on va au Canada. Non, on va à Dubaï. Non, on va en France. Non, on va en Allemagne. Ok ? Il ne faudrait pas que nous soyons des victimes de ces malhonnêtes-là. C'est des requins blancs. Ok ? Ils nous utilisent seulement. Mes soeurs, il ne faut pas que vous acceptez ces gens-là. Ok ? Acceptez simplement des pauvres. Mais je sais que ça, c'est difficile. Ah bon, je rigole. Je rigole pour ça. Nous allons continuer. Je rigole pour ça. Après, je n'ai pas, je ne suis pas quelqu'un pour mêler dans les affaires de couple. Non, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis politique. Ok ? Moi, je parle politique. Je suis politique. Ok ? Alors, faites de votre vie ce que vous voulez. Mais faites très attention. Parce que la plupart de ces gens-là, ils sont malades. Ça, c'est sérieux. Ils sont malades. La plupart ont de la prostate. La plupart ont des maladies graves. Vous savez pourquoi ? Parce que simplement, c'est des gens qui couchent avec beaucoup de femmes. Simplement, ils ont de l'argent. Et on connaît le niveau, le dégré de pauvreté chez nous en Guinée, particulièrement en Afrique. Ok, quelqu'un qui a de l'argent, il fait de n'importe quoi avec les femmes de chez nous. Parce qu'il assume. Bon, ça, c'est dû aussi à la pauvreté. On peut appeler ça gouverner autrement ? Non. Ah oui, c'est gouverner autrement. Bon, on continue. Ça, c'est... J'aime beaucoup rigoler, quoi. Donc, on y va. On dit des officiers de police, ils connaissent la loi. Bon, j'étais passé là-bas. Qui n'a rien à se reprocher, ok, dans tout ça. Puisqu'il a obéi à ses chefs. Qu'il a tout de suite saisi et mis au courant, ok, de l'opération de saisie. A dit le conseil du commandant de la brigade anticriminelle numéro 10 de Sonphonia. On dit, aux dernières nouvelles, on apprend que sur les 19 colis de cocaïne, 9 sont arrivés à l'ACAD. Ok, 9 sont arrivés à l'ACAD. Et 10 autres restent toujours introuvables. Des informations font état. Des informations font état, nous disent. Également de la libération du Monténégrien. Interpellé dans la villa où cette drogue a été saisie. C'est-à-dire des informations nous démontrent que cet étranger-là, ce monsieur qui vient de Monténégro-là, ce blanc-là, il a été libéré. Et on ne le voit plus, il est introuvable. On y va. On dit, ce dernier serait toujours sans trace. Il n'y a pas de trace. Il a disparu dans la nature. Comment vous pouvez imaginer, comme des officiers, que des officiers d'au moins certes, prennent des dealers et que le blanc qui est parmi ces dealers-là, au bout d'un lac de temps, ce monsieur disparaît. Il ne laisse pas de trace. Il est devenu... Il s'est volatilisé, vaporisé. OK ? Il est devenu de la glace qui s'effondre au contact des rayons du soleil. Il a pris la tangente comme ça dans le vent. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il se trouve. De toutes les façons, il n'a pas assez de traces. Et ces officiers-là, ces policiers et tout ça-là, ils ne savent pas où se trouve ce monsieur-là. Est-ce que vous pouvez croire une seconde ? Non. Non. Vous savez pourquoi ? Parce que ce monsieur-là... Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. On y va. Je vais vous dire tout à l'heure. Cette drogue a été saisie. Ce dernier serait aujourd'hui sans trace. Ce dossier qui alimente les débats dans la cité n'aurait pas donc fini de livrer ses secrets. Ah, les secrets ne sont pas finis. Parce que là, il y a des ministres qui sont impliqués là-dedans. Il y a des bosses de l'armée qui sont là-dedans. Et qui sait ? Si le gouverneur autrement lui-même n'est pas là-dedans, Est-ce qu'il n'a pas un pied dedans ? Certainement, il a un pied dedans. On ne va pas le nier, mes frères et sœurs. Bon, on y va. De toute façon, on aurait appris que le gouverneur autrement se serait complètement débarrassé de ça. Il a dit que, voilà, lui, il ne se mêle pas dans cette affaire. Parce qu'il connaît les conséquences. Il connaît ce que ça veut dire. Parce qu'il connaît, les amis. Il connaît le gouverneur autrement. Il connaît. Alors, on continue. On dit donc, livrer ses secrets. Selon des indiscrétions, d'autres personnes de la haute hiérarchie de la police. On dit, d'autres. Ok, selon des indiscrétions, d'autres officiers de la haute hiérarchie. Pointant du doigt. M. Bafoué pourrait être entendu dans cette affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Quand M. Bafoué vient pour nous donner des informations, les gens disent que c'est un menteur. Ce n'est pas un menteur. Ça, c'est un journal officiel guinéen. M. Bafoué pourrait être entendu quand on dit la faute hiérarchie de la police. Alors, écoutez, on ne peut pas construire des stations en pissant. Non. On ne peut pas avoir des milliards, des milliards de francs guinéens. On ne peut pas avoir des millions, ok, des millions de dollars en pissant. Ou en dormant. Ou en gagnant 18 millions de francs guinéens. Non. Non. Ça ne rentre pas. Hum? Comment on dit à M. Bafoué? Mais ça lit. C'est ça? Mais ça lit. Ça ne rentre pas. Je refuse. Je refuse. Ça ne peut pas rentrer dans ma tête, mes frères. Il faut qu'il soit entendu ce monsieur-là, M. Bafoué. Vous savez, il faut qu'il soit entendu. Il faut qu'il soit entendu. Je n'ai absolument rien contre sa personne. Mais je voudrais qu'il nous apporte, ok, la lumière. Je n'ai absolument rien contre la personne de Bafoué. Non. Non, non, non. Non, pas du tout. Hum? On dit, si ce dossier prend une certaine tournure, c'est parce que certains parlent de l'implication des États-Unis d'Amérique. Aux trousses. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi je vais vous dire, le monsieur de nationalité de Monténégro, le Monténégrien, je vous ai dit pourquoi il a disparu. Le journal va nous dire la fin. On dit, si vous voyez que cette affaire a plus une telle ampleur, une telle dimension, telle proportion, c'est parce que les États-Unis d'Amérique sont aux trousses du Monténégrien et de la France, dont les colis portent le signe de Tour Eiffel. Ah, ha, 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 ha. Ah, ben, kalko, wole makoto, barabla, sondaro, patan. Ah, kamen, yannara. Ah, fa na qui ya na ge ki. Na, ne ge kosti nan kily Monténégro. Anna, Amérique ni ga ke di kwi. Anna, Françayen fa ga ke di kwi. Françaywa ma difference, Amérique ni fa wama ignore ma. donc on n'a pas intéressé à la drogue parce que on n'a pas le cas parce qu'on n'a pas le cas parce qu'on n'a pas un secteur parce que le réseau n'a pas un réseau c'est-à-dire c'est un très grand réseau c'est un très grand réseau et vous savez quoi c'est que cette affaire ne date pas d'aujourd'hui cette transaction de cocaïne ne date pas d'aujourd'hui il a dit que ça veut faire le combat il a chuté et M. Al-Fa Kondé risque gros il risque gros vous savez pourquoi ? si les Américains arrêtent ce monsieur le Monténégrian si les Américains et les Français arrivent à arrêter ce monsieur là il va citer toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans c'est le deal je ne vais pas aller seul en prison et toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans si c'est des gens qui sont tout proches du gouverner autrement ils seront arrêtés et si le gouvernement le gouverner autrement a sa part de responsabilité là-dedans ça veut dire quoi ? ça veut dire simplement que drape racassée drape racassée drape racassée alors mes frères et soeurs aujourd'hui la Guinée est dans un problème très très grand la Guinée est dans une situation sans précédente vous savez ils ne vont pas fuir ces officiers de la police ils ne vont pas fuir de la gendarmerie ils ne vont pas fuir on ne tue pas les enfants sur l'axe on n'emprisonne pas les enfants arbitrairement on ne tue pas tous les enfants ah non on ne tue pas tous les enfants on ne tue pas on ne verse pas le sang de tout le monde parmi les gens qui sont morts parmi les gens que vous avez fugit parmi les gens que vous avez calciné parmi les gens que vous avez enterré parmi les gens que vous avez emprisonné injustement parmi eux il y a une étoile qui brille nous sommes tous des humains mais Dieu il sait lui le créateur l'omnipotent l'omniprésent l'omniscient nous n'avons pas les mêmes valeurs non nous n'avons pas les mêmes étoiles il y a des étoiles qui brillent même après la mort il y a des étoiles là quand on tousse à cette étoile là on perd sa vie on perd son argent on perd sa notoriété cette étoile là ça brille dès que ça brille le malfaiteur il est vu il est vu on le met nu c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée tous ceux qui ont tué des enfants tous ceux qui ont tué des combattants qui ne voulaient pas le troisième mandat d'Alpha Condé tous ceux qui les ont tués tous ceux qui les ont emprisonnés arbitrairement ils seront arrêtés jugés et humiliés devant le peuple de Guinée la plupart vont fuir la Guinée ça va finir tout finira par finir ça va se savoir ils vont tenter de fuir ils n'iront nulle part ok et ils mourront misérablement vous avez vu la fin de Mobutu vous avez vu la fin de Taylor vous avez vu la fin de monsieur Kadhafi même si ça m'a fait mal vous avez vu la fin de de tous ces grands hommes là à un moment donné alors le péché il y a de ces péchés là ça monte pas au ciel ça reste sur la terre vous savez moi je dis souvent que Dieu Allah c'est Dieu c'est un bon Dieu parce que il y a tellement d'affaires sérieuses qu'il y a de ces affaires là Dieu il les règle sur la terre là vous savez il y a de ces affaires là l'enfer ne veut même pas l'enfer ne veut pas de ces affaires et de ces coupables l'enfer dit écoutez vous on va régler votre compte sur la terre là parce que votre délit là ça dépasse moins l'enfer on va régler ça ici il y a des choses là qui vont pas attendre l'au-delà on a tué des enfants de 3 ans en Guinée on a tué des enfants de 6 ans en Guinée on a tué des enfants de 7 ans en Guinée on a tué des enfants de 10 ans de 15 ans de 12 ans de 20 ans de 21 ans à la fleur de l'âge en Guinée injustement vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça et non et croyez moi c'est une prophétie vous n'allez pas vous en sortir comme ça et vous pensez qu'en tuant ces enfants vos enfants deviendront des hommes non ils ne deviendront jamais des hommes c'est ce que je vous ai dit la fin dernière vos enfants là ils seront pas des enfants de coeur vos enfants là ils vont pas c'est à dire ils seront pas à la hauteur de vos aspirations parce que tout simplement vous avez tué quelqu'un qui devrait gouverner la Guinée vous avez tué quelqu'un qui devrait contribuer au développement de la Guinée ça paye cash aujourd'hui vous êtes dans les collimateurs là des américains des français de la justice tout ça là vous allez payer c'est pas moi c'est pas mon c'est pas vous celui qui est la veau qui nous a créé c'est lui qui travaille monsieur voilà blesse comparé exactement blesse comparé il est devenu chétif aujourd'hui comme un sidéant mesdames et messieurs ces gens là ils vont finir très mal ça me fait mal quand je le dis souvent mais quand je pense aussi à la fin de monsieur Lansana Comté je me dis il y avait là le péché dedans vous savez la plupart des généraux même de Lansana Comté sont morts avant Lansana Comté parce que tout simplement c'était les mêmes racailles c'était les mêmes racailles ces gens là vont partir ils iront un à un ils seront humiliés devant le peuple de Guinée humiliés devant le peuple de Guinée et on va se retrouver donc sur ce je ne vais pas vous retenir longtemps c'était simplement vous dire la vérité c'était simplement vous décortiquer toute cette situation une fois de plus pour que vous comprenez que la Guinée ça va mal ça va mal le pays va mal j'ai reçu l'information comme quoi monsieur Ousmane Gawal se porte très mal qu'il est malade c'est un guéri il va s'en sortir ne vous inquiétez pas parce que le message que ce monsieur là restait en prison il a adressé à CDD ce message me démontre une fois de plus le courage l'intégrité et la détermination de l'homme il est en prison on connait la condition dans cette maison centrale on connait la condition dans ces prisons guinéennes il dit quoi il dit simplement à CDD que si c'est à cause de lui ou que c'est à cause d'eux qui sont emprisonnés que l'image du parti sera sadie alors qu'il préfère mourir là en prison mais qu'il est hors de question de s'asseoir sur une table discuter quoi que ça soit avec monsieur Alpha Kouande en tant que CDD n'est pas à sa place l'homme a la place qu'il faut c'est tout simplement ça et c'est par une très belle citation que je vais clore ce live ok de voilà Damer Sektouré encore qui nous disait que pour ne pas qu'un peuple tourne en rond il faut qu'il vive le présent de manière consciente les élites guinéennes doivent vivre le présent guinéen de manière consciente ok le peuple du guiné doit vivre son présent de manière consciente nous autres nous devons vivre notre présent de manière consciente pour ne pas que le peuple du guiné tourne en rond parce que depuis l'indépendance la guinéen ne fait que tourner en rond est-ce que c'est que nous nous voyons nous qui n'avons pas le doctorat nous qui n'avons pas le professeur nous c'est que nous voyons pourquoi ces élites là n'arrivent pas à voir la même chose pourtant ils le savent comment je dis qu'il n'y a pas de route en Guinée ces gens-là ne savent pas comment je dis que la politique guinéenne c'est une politique sale ces gens-là ne savent pas ils le savent comment je dis que le peuple de Guinée vit dans la misère dans la pauvreté ces gens-là ne savent pas dans la sous-alimentation dans la malnutrition ces gens-là ne savent pas ils savent mais vous savez savoir et vivre consciemment ça fait deux tu peux savoir quelque chose et vivre dans ton coin inconsciemment voilà ce qui m'intéresse c'est ma petite vie ma famille et je m'en fous des restes tu le sais très bien tu connais la situation mais tu t'en fous quand même ce qui t'intéresse c'est ta petite vie mais il faut savoir que le vrai bonheur est ce qu'on partage disait quelqu'un que le vrai bonheur c'est ce qu'on partage si vous avez aujourd'hui 100 héros que vous donnez vous tirez 10 héros ne serait-ce que 10 héros dans ces 100 héros vous donnez à quelqu'un le simple fait de tirer 10 héros et donner à quelqu'un c'est la joie c'est-à-dire que ça reste dans votre tête vous avez vous avez servi à quelque chose alors si vous êtes ministre si vous êtes gouverneur que vous gouvernez bien ok que vous êtes ministre vous travaillez bien pour votre peuple vous ne mettez pas tout dans votre poche au fond de vous vous êtes fier de vous-même si le voisin qui est à côté de vous il est content parce que vous êtes voisin parce qu'il reçoit des miettes de votre part ne serait-ce que petit même que lui ça le suffit vous êtes fier de vous-même vous faites quelque chose de bon alors le vrai bonheur c'est ce qu'on partage et nous devons vivre le présent de manière consciente pour que le peuple de Guinée avance sinon on tournera toujours en rond donc sur ce je vous dis bonsoir à demain je vous love je vous aime restez objectifs restez ambitieux restez avec la tête haute ne regardez pas les gens qui ok les gens de d'un niveau un peu un peu supérieur un peu inférieur au moins à monsieur Kanté ok des gens qui sont un peu négatifs ok ne regardez pas ces gens là parce que ce sont les enfants du diable au fait ok ils cherchent toujours à vous énerver ils cherchent toujours à vous faire mal ils cherchent toujours à vous mettre en colère et vous devez vous maîtriser vous les humains vous devez vous maîtriser vous le véritable peuple vous devez vous maîtriser vous devez maîtriser votre colère vous ne devez pas vous laisser faire parce que vous savez la colère quand vous vous fâchez vous faites souvent des choses après vous vous reprochez de cette chose là c'est pour dire que la colère est le fruit du diable alors ces gens là ils sont justement là sur la toile pour vous faire du mal ne les écoutez pas ne les calculez pas tout dépend de l'éducation tout dépend de l'ambition de l'homme tout dépend de l'objectivité de l'homme tout dépend de la vision de l'homme ne les écoutez pas s'il vous plaît vivez consciencieusement vivez consciemment et vous aurez le bonheur soyez honnête et sincère envers vous même c'est le secret de la réussite de la réussite c'est le secret d'une qui Sous-titrage ST' 501